La question du transport demeure toujours un défi majeur pour le continent africain. Selon la Banque mondiale, le manque d'infrastructures de qualité limite la croissance des pays de 2% et la productivité des entreprises de 40%. Une faille qui, d'un point de vue économique, représente un coût énorme, non seulement pour les particuliers, mais pour les États également. Les économies africaines, leur compétitivité est plombée par la faiblesse du secteur des transports. Parce que c'est des économies qui ne sont pas interconnectées. Déjà au niveau infrastructurel, elles sont très très faibles. Et l'absence de l'interconnexion entre les économies assédit le commerce intra-africain et diminue la compétitivité compensatrice des économies. Ce qui fait que les économies africaines sont moins compétitives face aux économies non-africaines. Le transport maritime reste le secteur qui se porte le mieux en Afrique. Il est l'un des premiers à s'être développé historiquement. Selon la Banque africaine de développement, l'activité portuaire en Afrique pourrait dépasser les 2 milliards de tonnes en 2040. Le secteur maritime se porte moins mal, mais n'est pas non plus le meilleur. Parce que vous avez plusieurs économies, plusieurs pays enclavés. Et les pays enclavés sont les grandes victimes de la compétitivité du secteur maritime. Pour réduire un déficit infrastructurel nécessitant entre 87 et 112 milliards de dollars, la Banque africaine de développement compte mobiliser 170 milliards de dollars américains. sont-ils à Doctor League ? Alors... Juste des prixlotes anciens pour l'armée